Orcus focus, orcus focus, orcus focus, présente. Imperméabilisation des sols, apparition d'îlots de chaleur et chute de la biodiversité sont les symptômes de l'urbanisation croissante. Les toitures végétalisées sont une réponse perturbante à ces phénomènes. Il y a beaucoup de qualités des toits végétalisées. Il y a l'isolation pour la chaleur, l'isolation pour le froid en hiver, l'isolation faunique surtout. Et aussi, le toit vert a une capacité pour garder l'eau. S'il y a des toits verts, ça prend environ 50% de l'eau. Ça marche comme une éponge. Et quand l'éponge est pleine, l'eau coule. Il y a des toits intensifs, c'est avec beaucoup de substrats. On peut mettre des arbustes, mais aussi des arbres et tout ça. Nous, on fait beaucoup de toits extensifs. Ce sont surtout des toits avec peu de substrats, 6 cm, entre 5 et 8 à peu près. Donc, ce qu'on a le plus, ce sont des sédums. C'est pour les toits en plein soleil ou demi-ombre. Mais s'il y a des toits en plein ombre, ce qu'on utilise là, ce sont des jeunes plantes comme le saxifraque ou les petits fougères. Donc, la première couche sur le toit, c'est le plastique anti-racine. Et la deuxième couche, en fait, c'est un tapis de drainage. Le substrat qu'on utilise sur le toit, c'est environ 90% de lave. On produit des tapis pré-cultivés avec des sédums. Et on les déroule sur le toit. On a aussi le système des cassettes. Ce sont des bacs pré-cultivés avec le substrat là-dedans. C'est un système qui marche facilement pour les gens qui veulent faire le toit eux-mêmes. Et on fait aussi des sédums en minimote. Un toit vert, c'est pour toute votre vie parce que le substrat, ça reste. C'est une matière naturelle et les plantes, ça se ressemble ou ça se multiplie.